On rentre à la base de notre hooky là. Oui, je vous ai dit Dox, mais en temps et en heure, tu vois. Là, moi, mon but, c'est de faire tout le contenu possible d'ici la sortie d'extension. C'est-à-dire d'avoir fait ARR, Evansward, Stormblood et Shallowbringer, DC & Walker. Avec mon temps de jeu, je pense que c'est faisable. D'avoir clean le plus de trucs possible. Voilà. Sachant que j'y joue en ce moment une bonne vingtaine d'heures par semaine à FF14, si ce n'est plus ça. Donc, ça me semble... C'est un peu mon kiff, tu vois. Parce que là, j'adore les fights en extrême, je m'éclate dessus. Les raids, je sais déjà que je vais kiffer. Enfin, c'est vraiment très cool, quoi. Donc, voilà. Voilà, voilà. Ah, il y a la Tamaniaque qui pêche ! Parfait. Parfait, parfait. Parfait, parfait. Mon dieu l'horreur. Euh, tu as au moins huit mois devant toi. Oui, largement. Largement, largement, largement. C'est pour ça, tranquille. Je vais voir ma bouffe pendant que Azelos navigue. Ah putain, on en est que là ! Un peu plus vite, monsieur Azelos. Ouais, ouais, ouais. Bah, t'as qu'à souffler sur la voile. Pfff, pfff, pfff. On est bon. Tiens, d'ailleurs, c'est quoi déjà ? On a eu plus d'informations, ou pas, sur la nouvelle classe CAC ? Ce sera peut-être pour toi, d'ailleurs, Lucas. Peut-être te plaire. Parce qu'il y a une nouvelle classe mêlée qui arrive avec Anne Walker. sur FF14. J'ai pas encore vu la vidéo de Mikoto, par contre, là-dessus. Il parlait un petit peu des rares choses qu'on avait vues, mais on n'a pas de factueur. Pour l'instant, officiellement, on ne sait rien. Beaucoup a laissé rumeurs. Ah ! Ah, tristesse ! Oh putain ! Oh putain ! Oh la vache ! Tu peux sortir du bateau et pousser. Si je ne peux pas bouger, là. Je n'ai plus d'endu, donc... Je suis une mule. Ah, c'est bon, la mariotte qui nous sauve. C'est de ta faute, hein. T'es trop lourd. Normalement, je passe dessus, je m'envolais. Logiquement, ça passe, mais à cause de mon gros cul, c'est complexe. Ah, moi j'ai le bateau qui coule. Ah, c'est bon. Ah non, arrête. Aïe, aïe, aïe. Je vous pose la question, c'est un peu rhétorique parce que je pense que j'ai la réponse, mais je suppose que dès qu'il y a un nouveau biomouho, tu seras le premier disponible pour y jouer, Lucas, sur Valheim. Bah ouais, alors, s'il n'y a qu'un biome, je ne sais pas si ça vaut... Oui, peut-être plutôt attendre qu'il y a plein de trucs, quoi. Ça peut peut-être... Faut voir dans combien de temps après ça sort, mais bon, si on peut avoir les trois biomes d'un coup, ça peut être sympa. Ah, ça serait fantastique, ça. Je ne sais pas comment il a prévu ses sorties, mais... On verra bien. Oui, oui, dès qu'il y a des nouveaux boss, surtout nouveaux boss, en fait. Ah bah... En vrai, tout ce que ça entraîne, c'est le nouveau boss, avec nouveau craft, nouveau truc, quoi. C'est aussi ça que j'ai envie de voir, moi. J'espère d'ailleurs qu'il va nous... En vrai, je pense qu'on va lui rouler dessus au cinquième boss, mais j'espère qu'il va nous casser la gueule. Mais le problème, c'est que s'il nous casse la gueule, je ne vois pas comment on peut être plus puissant, quoi. Sale truc, parce que là, on est vraiment... On est tous niveau 4 sur quasiment tout, c'est compliqué, quoi. Bon appétit, Titox, à plus tard. On verra. On fera une petite prédiction, d'ailleurs, les viewers, même si vous les utilisez peu. Trop de bons concepts, hein. Quel enfer. S'il vous casse la gueule... Perso, j'éclate dans ça. Et donc, Corban, je ne t'ai pas répondu pour ce soir, parce que... Je n'en sais rien, je m'encontre vous. Où vous venez, alors ? Bah, peut-être, Niben. Mais sachant que je ne peux pas parer... C'est ça, il faudrait peut-être mieux jouer côté skill, mais bon, on est déjà un peu au maximum du skill, ici. Donc, globalement, c'est compliqué, tu vois. C'est vrai. On t'en parle de ça. Intéressant, je viens de tester un truc. J'ai pris une potion d'endurance, là. Ça remonte l'endu quand t'es encombré. Donc, t'as bien une possibilité de te sauver. Donc ça, ça peut être pas mal pour la nage, aussi, effectivement. Pour nager le plus loin. Il faudrait toujours une potion d'endu, sur soi. Oh, il y a un troll. Attends, je vais essayer de ne pas passer trop près des côtes, parce que là, tu vas te faire moustiquer, mon gars. Je vais essayer un truc. Après, on est déjà très très fin. Tant que tu me demandes, pas de heal, ça va. Moi, je ne vous demanderai jamais de jouer un truc, vous n'avez pas envie de jouer. Je sais qu'il y aura trail en heal, ce soir. Peut-être Urza, je crois qu'il sera là, donc on aura déjà les deux healers, logiquement. Moi, je serai en tank. Et après, on est déjà trois, donc ça fait déjà deux healers, un tank. Et après, vous viendrez bien dans ce que vous voulez venir. Moi, je dis, le but du jeu, c'est de s'amuser. Si on tombe des trucs, on tombe des trucs. Si on tombe que la moitié, on tombe que la moitié. Je sais que c'est dur à imaginer, mais tout ce qui m'intéresse, moi, c'est de m'amuser. Un concept ô combien maintenant étrange, que ce soit en jeu ou sur tout jeu. Coucou Totor ! On fait un raid sur FF14 de Totor, qui s'appelle le labyrinthe de Bahamut. Voilà, je vais faire découvrir ça aux gens et moi-même découvrir, ou redécouvrir pour le coup. Et bah ouais, j'aime bien m'amuser. Mais je sais que c'est un délire. Maintenant, il faut être rôti, il faut être au poil de fion pour tout. Non, c'est bien de s'amuser, en fait. Faire ça un peu au feeling, tu vois. Ouais, au feeling. T'as plus le vent avec toi, là, c'est ça ? Eh non. Non, pas ouf, là, parce que là, on voit la voile qui est pas dingue. Et tu trappes là, la voile. C'est vrai que là, j'ai un peu peur des plaines, là. Un moustique est vite arrivé. Après, là, on est dans le biome-océan, donc ça va. Mais ouais, je serai en guerrier. J'ai rejoué un peu mon pistolet au serveur 80, aussi. Ça me permet de découvrir un peu des trucs. C'était cool, Tordane. J'aimerais bien qu'on prenne notre revanche aussi à l'occasion. On fera sûrement ça vendredi. Prendre notre revanche sur Nidhogg, là. Parce qu'on l'a mis à 50% de Nidhogg. Je veux le tomber, hein. Ce gros bâtard. Il était costaud, quand même, Nidhogg. C'est vrai. Bolide. Ah, ça, c'est pistos de serveur, ça. Ça a rendu fou les îles, Bolide, visiblement. Ou tu tombais à un point de vie. Et donc, bonjour, Toto. Ça, tu travailles là, c'est un gros morceau de dragon. Bah ouais, alors qu'on a tombé Tordane, tiens. mais parce qu'en fait en alors que vision de torda ne va être plus dur à l'époque mais ni doug en fait il pardonne moins c'est à dire que la strat est plus simple mais si tu fais une erreur c'est c'est foutu quoi mais ça va après on va juste améliorer mais c'est rentré quoi j'y joue tout le temps quoi là c'est ça sera mon après valaï mais mon avant haut traders et mon après haut traders ff14 ce que clairement on voit quand haut traders va sortir sachant que la campagne c'est au moins 40 heures visiblement peut-être on va dire entre 10 40 heures mais en mettant qu'on soit pas trop bête entre 30 40 heures le n game admettons que ce soit au moins ça 80 heures bon la semaine d'où ça sort dans le 1er avril c'est un quoi déjà c'est une petite semaine quoi la semaine où ça sort 1er avril 1er avril c'est un jeudi ouais ok d'accord donc déjà le 3 vous oubliez le week-end du 3 4 on sait déjà ce qu'on fait et peut-être on verra peut-être pour 10 11 il ya moyen qu'on y soit encore dessus parce que j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas d'heures par contre sur le sur le end game je sais combien de trucs mais je n'arrive pas à visualiser en fait combien de temps ça peut prendre c'est qu'en gros vous avez donc 15 missions nouvelles ok avec donc à plusieurs niveaux de difficultés et selon la vitesse à laquelle vous accomplissez ces missions des meilleures loutes et les outils les plus rares sont évidemment les missions les plus rapides donc en fait du coup faudra pas jouer le petit n'est pas c'est ça parce que vous qui va faire attendez il ya un truc qui brille là bas toi il ya un coffre et ce qui est cool donc c'est pas comme quand le faux je suis à celui du cas c'est des trucs qui n'ont rien à voir avec la campagne chacune des missions c'est des tout nouveaux boss tout nouveau level design etc c'est l'unorexie pas mal 100 heures en 100 heures en deux semaines c'est pas mal et voilà et donc ça peut nous occuper quand même ça se trouve une plusieurs semaines quoi alors c'est un peu là qui rappellent plusieurs semaines y aura que ça mais il y aura pendant une semaine c'est sûr qu'il y aura que ça et ça peut plus être même aller jusqu'au week-end d'après et ensuite après on reprend un rythme normal voyant thème après j'ai pas encore tous mes conseils d'époque dans thème dans thème quand c'est sorti j'ai fait que ça pendant trois semaines et c'était génial j'ai aucun regret en en thème c'était j'ai tellement adoré c'était tellement stylé comme si en fait est ce qu'est j'ai dépassé les 300 heures sur cyberpunk et moi c'est donc tu t'éclates écoute je reviens tiens je me remets la bouffe et re au totor et est ce que c'était cool parce qu'il est dans l'islam mais ça y est aller à l'eau je vais le faire un moment d'autre est ce que t'as passé un bon moment dessus d'autor ce qui est un peu plus important quand il pareil que c'est plutôt chouette de passer un bon moment sur ce qu'on fait excellent bon ce que je vous avoue que j'ai un peu peur la saga l'eau j'ai hâte de finir quand même le 1 pour voir le reste que ça va évoluer mais j'ai un peu peur parfois parce que je pour l'instant je ne souffre pas mais bon le vin c'est pas super intéressant l'histoire pour le coup me suffit en tout cas m'intrigue un petit peu yes 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 je vois l'idée d'auteur à mon âge c'est dans la saga tu vois donc on continue d'ailleurs on finit le halo 1 samedi là un stami après logiquement ce qu'elle j'ai envie de refaire les max payne en mars sa vie c'était bien mais sa vie sa vie est douce le 3 est pas très intéressant et de sympa mais classique l'histoire du pas si mal mais sa vie m'explique c'est c'était génial à l'époque j'ai adoré les faire j'ai fait deux fois le vin j'ai fait une fois le 2 j'ai en passé un très bon moment dessus c'était à 20 ans presque pour moi 17 ans oh putain 17 ans terrible terrible quoi et il ya des choses comme ça où c'est pas plus mal de pas le refaire comme ça on en garde le souvenir et ça reste intègre tu vois ah on a le vent un peu ah c'est bon on est inarrêtable oh putain on a même sauté tellement va vite après c'est que bon point de vue quand même toi mais c'est pas grave de laisser les choses dans le passé c'est bien les souvenirs aussi tu vois c'est un peu comme une relation tu as imagines une relation que tu as eu avec un mec ou une meuf et que tu gardes les trucs du passé avec le temps généralement on se rappelle à part sur la relation a vraiment été horrible on s'appelle surtout les bonnes choses et bah et c'est pas plus mal que quand tu le revues tu vas te rends compte au fait qu'il était des trucs à ce coup bas là c'est pas plus mal laissons le laissons le temps apaiser les adoucir tout les souvenirs c'est bien mais quand tu as des trucs marquants t'as souvent envie de les revoir alors oui ni ben mais il faut s'assurer que ces choses sont bel et bien marquantes et ne sont un vrai on voit la cam en fait est ce que c'est vraiment le cas où est-ce que tu vas être biaisé tu vois je pense à ma cfc mais tu as par exemple je vais faire refaire witcher 3 cette année quand le remaster sortira je le ferai witcher 3 je ferai enfin et des c'est que j'ai toujours pas fin la deuxième extension dans que j'avais fait donc on déjà j'ai courir ça et vous bref j'espère tu vois qu'en refaisant witcher 3 j'aurai toujours le même avis sur le jeu et j'espère pas qu'une fois passé le bonheur de la découverte que j'avais eu à l'époque est ce que je trouve toujours le jeu aussi excellent il ya des choses que je ferai différemment tu vois donc je vais quand même découvrir des choses aussi pendant mon run parce que je ne ferai pas les choix et j'avais quelques jours je me rappelle important je sais que je crois pas les mêmes mais j'espère tu vois que c'est que ça tout aussi bien vie et c'est pareil pour pour plein de choses en général salut pourra-t-on jouer en coop je le dis pas dans la vidéo j'ai peut-être obtient j'oublie de le dire t'en est j'ai pas dit je dis pas début de la vidéo que c'est un jeu solo coopératif a peut-être pas merde on sait qu'on ça a encore une offre d'emploi tiens ça faisait longtemps offre cdi q est testeur dans une start-up non non tu es tester globalement sachant que j'ai plutôt l'espérance mais maintenant si j'en avais j'ai peut-être gagné 1500 euros par mois pour une start-up parisienne en pleine évolution loul ça peut être bien ça peut être bien le métier le mieux considéré du gilet c'est alors que c'est un des plus importants avec à la bouffe doit être prête j'arrive héreux il ya new tuto qui troll encore sur la vidéo attend il ya eu un nouveau truc j'ai raté quand je vais voir ça qu'est ce qui a eu de beau d'un alors je vois pas à temps c'est ça quand même un sale coup de steam pour empêcher les gens d'aller sur les pics à gerber what attend ou ça avec et donc je le dis pas au début de la vidéo j'ai un doute que c'est coopératif tain c'est con sinon face à un sommet tellement au view j'ai peut-être dû oublier de le dire ce que oui donc trader c'est un jeu qui est pensé sur la temps je parle des synergies tout avec les joueurs c'est vrai que je le dis en est que ça en implicite n'est pas de manière explicite peut-être ce que j'en je le dis bien ok d'accord donc c'est juste un faux cas d'accord j'ai un doute parce que bon c'est quand même le message pour nous jouer en coop il me sent bien tu vois parce que le je me rappelle très bien dans la vidéo qu'à plusieurs moments je parle justement des synergies entre les des personnages et tout donc bon bah ça implique à une coop mais j'ai un doute d'ailleurs quand il marche la vidéo d'ailleurs ce qu'elle marche bien ça va moyen haute écoutez moyenne moyenne haute c'est pas si mal c'est pas si mal c'est pas si mal keep going mettez moi ça en avant s'il vous plaît à nous les tendances pas du tout et donc attend c'est quoi les commentaires fait voir les commentaires est ce qu'il y en a actuellement en cours d'examen ou là où la vache ou la vache ou la vache non c'est pas ça bug là c'est pas possible attend il peut pas y avoir tous encore l'examen alors merci pour la vidéo les commentaires affichés mais ça peut complètement je pense tu dis de la merde alors attends putain je suis tombé dessus par hasard je joue même plus edge of conan et tu dis vraiment de la merde tu dis de la merde car on est en 2021 2020 au moment de ta vidéo donc si par hasard quelqu'un va se commentaire n'écoutait pas cette vidéo qui connaît violent pas son sujet et surtout essayer de jouer à job conan c'est l'un des meilleurs des mémois aujourd'hui plus aucun bug surtout une extension magistrale ouais j'ai jamais dit qu'il était pas bien 2021 j'ai dit qu'il n'y avait personne dessus j'y peux rien si y'a personne sur son jeu moi attendez on va les vérifier mais t'es douté age of conan sont 46 sur le jeu mais j'y peux rien moi ça fait même pas une guilde bon il était très bien le jeu mais puis la scène perd dessus tu as un raton laveur sous ta chemise et le mec répond à son propre commentaire en mettant des smileys mort de rire à son propre commentaire c'est très bien et c'est ça au moins il se fait rire moi je trouve ça bon effectivement on a chef d'accord avec azelos le mec se fait rire mdr la moquette à l'air tu devrais ouvrir encore plus la chemise et mettre une grosse chaîne en or alors c'est bien c'est bien en plus c'est qu'on voit que c'est pas du tout la même personne ce mec d'avant s'appelait titi titi et lui s'appelle toto titi c'est il n'est pas très original sur la création c'est de ce l'autre rôle celui-là attendez mais c'est pas les commentaire répond plus qu'est ce qu'on a eu récemment espérons que le crossplay ne soit pas ne sera pas aussi catastrophique que celui de cyberpunk mais c'est un jeu solo cyberpunk il n'y a pas de c'est un jeu solo cyberpunk ils ont jamais parlé de crosse et pour le coup je crois pas qu'il j'allais et franchement je vous encourage parfois aller voir les commentaires c'est tellement bon youtube c'est la cour des miracles le truc un sale coup de steam pour empêcher les gens d'aller sur épique à sherbet va parler effectivement de la démo bon donc salut pour nous jouer en coop ou la démo est uniquement solo je réponds un truc automatique oui tu peux voilà merci pour celle du présentation super boulot merci beaucoup est ce qu'il prépare un salaire nix à ip2 pour ce jeu un seul représenté pas de problème à partir puisque j'allais répondre c'est l'hommage qu'on ne puisse pas voler comme iron man en fait ça s'appelle en thème ça ton jeu d'accord je suis d'accord c'est en fait s'il veut le même jeu avec qu'on peut voler c'est en thème globalement bon il est dead mais c'est en thème clairement ensuite vivement demain oui génial la vidéo j'ai détesté merci tu as des commentaires très pertinents ah non mais il y a des trucs c'est un mourir de rire total je te jure après tu vois il y a des commentaires très sympa mais il y a aussi c'est la cour des miracles t'es chaud pour sauter sur le ponton on est là oh putain oui merde on arrive alors je veux pas sauter moi je crois c'est qu'on fait ça comment là mais je vais t'emmener sur un petit bord un petit bord et tu vas me faire des choses sur un petit bord tu vas nous trouver un petit coin sombre à ici tu veux faire un one man show si vous trouvez ton inspiration ah oui mais c'est pas possible faire un one man show il faut être drôle bon c'est pas tout mon délire pas drôle moi non c'est pas pour moi ça non j'ai déjà vu la dernière fois si je veux vraiment être drôle il suffit que je review des maisons on se met à case d'eau si on review les maisons sur ce loger il ya un potentiel incroyable il ya les maisons c'est les trucs de serial killer c'est terrifiant c'est vrai qu'il ya un petit bord bien pratique minore ici alors mais il y aura un multi un jour c'est hyper punk mais bon je peux pas tout sauter on balance tout par terre hop ouais c'est bon tranquille comme ça hop 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 et je ne suis plus encombré oui je suis libéré libéré délivré nanana vous êtes en encombré alors attend je tente le saut là ah c'est bon d'ici et on peut sauter là c'est ça moi j'ai réussi après sauf que c'est pas une si bonne idée parce qu'après on est bloqué là mais c'est nul comme l'idée ton truc un pv pif ah j'ai deux points de vie j'ai pas eu effectivement parce qu'on peut passer j'ai fait un trou dans moi j'ai fait un trou à personne balance à vous fume vos gueules c'est ça voilà premier qui est ballant je lui fume sa gueule non mais alors hop je me repose un peu ce qui est trois points de vie à la fk de toutes voilà surveille un fait gaffe bon qui un peu la fosse à caca là j'adore c'est l'émission une maison du côté de chez vous alors j'ai pas la télé pour le coup donc je peux pas télé 3 oui alors que mon mari nous avons fait les moyens du bord vous restez simple ah oui alors ça c'est des gens ça c'est des gens tarés ça c'est lui à naïre j'arrive au moment de la chanson quelle chanson j'ai chantonné j'ai pas fait gaffe je parfois je fais pas attention à 1,2 millions moyen le français moyen quoi tellement bon les nouilles les nouilles picard là avec aux légumes j'ai chanté libéré délivré j'ai pas fait la fin merci je vais pas te faire attention quand je chante c'est très inconscient mais bonjour en aïe t'as des gamins dans en aïe notamment des gamines qui ont adoré le truc c'est un peu notre table ouais c'est plutôt la table des alcoolo nous mais bon c'est la table avec les shops de bière il est pratique ou pas mon passage en vrai en vrai je préfère faire le tour ah ouais t'ose pas surtout parce que tu sais que si Nat elle te voit prendre le passage elle est engueulé moi j'ai rien à voir à faire avec c'est pas moi salut monomique chaque fois que je te vois bouffer tu manges des surgelés t'as un abo ah bah non mais c'est juste qu'une grosse partie de ma bouffe c'est picard monomique et je mange rarement des trucs frais en fait c'est trop long à cuisiner j'ai pas le temps pas le temps pas d'enfant mais on l'a tous et tous les autres subis cette chanson ça marche c'est juste que c'est très pratique en fait quand est streamer monomique ah mais une sponso picard je dis je le répète moi c'est quand ils veulent un jeu et je blague pas s'il faut mettre un petit logo genre imagine en bas droite du stream un logo picard et j'ai ma bouffe je pourrais économiser parce que franchement en faisant plaisir sur picard je peux y aller au moins 300 euros par mois donc moi il n'y a pas de problème picard c'est quand vous voulez vous venez me voir on négocie un truc il n'y a pas de soucis un bon plat en cinq dix minutes ça se fait bien en cinq minutes un bon plat bah vas-y je t'écoute à peu près ouais loué à je suis à peu près pour 300 euros de course par mois ah putain je me suis tombé j'ai un frigo américain donc ça va être pas mal aussi c'est pas crevé ouais globalement loué en faisant plaisir je serai un peu plus haut mais ouais dans les 250 300 quand je suis bien j'ai 10 points de vie j'ai un gros frigo américain tu vois donc ça que je m'étais fait plaisir et tu y as des deux ans de ça voilà mais ça c'est monomique ça c'est le côté marseillais de belgique une omelette bien faite par exemple avec un bon jambon oui super ok ok d'accord l'omelette j'en bouffe aussi et elle tue quoi d'autre je vais pas que collecter le frigo nombre je ne sais rien ça super et à part une omelette vas-y oui des oeufs effectivement c'est tout que tu peux faire en quelques minutes bah ça tombe bien je m'en fais aussi monomique moi c'est de mettre au putain j'ai trois points de vie c'est de mettre au poulet pour le coup mais non mais monomique c'est con ce que tu dis là tu viens de dire un truc con maintenant tu vas essayer de justifier ton truc con ça c'est typiquement le genre de genre le moment vous vous dites ok bon j'ai fait mon marseillais j'ai exagéré pour l'exclamation sport l'ouïa j'ai fait le marseillais j'ai exagéré ok c'est une connerie passons autre chose voilà si tu veux vraiment un plat justement on dit en dix minutes bien pica il n'y a plus la commande j'ai jamais fait du sport merci pour le follow bienvenue n'arrive pas à lire mais bienvenue à temps c'est quoi le follow l'honneur part en live bienvenue à toi bon live bonjour riser bonjour cash je le but du jeu du sport n'a jamais été pour me pour me muscler ou autre l'or c'était pour m'occuper l'esprit pendant une période très difficile de ma vie j'ai besoin de quelque chose qui me canalise la tête et ça a marché tu prends une tu prends ta carte au moment où tu payes tu passes la carte et sur tout ce qui est en promo tu as 5% en plus j'économise quelques euros à chaque fois et putain je suis mort ah putain ça coûte rien à faire c'est toujours c'est toujours quelques balles de plus mais les crappies à son trône tu as l'enfer bordel je me justifie pas mais il ya plein de recettes simples faites en cinq minutes non mais c'est la préparation faut acheter le temps de cuisson va chier monomique aussi voilà aujourd'hui monomique je suis désolé mais quand vous dites des conneries moi je vais dire et pourtant tu as acheté les sobres la dernière fois donc je suis vraiment un connard il était en t3 mais là c'est con ce que tu dis c'est complètement con ce que tu dis dans ce cas là c'est la cuisson une cuisson ça surveille monomique allons bon le but du jeu en stream justement c'est que j'ai quasiment pas surveiller la cuisson je le mets j'attends x mille soit après fin de l'histoire c'est con ce que tu racontes la monomique au contraire tu es en train de t'enfoncer dans ta connerie tu veux pas en lâcher maintenant donc non tu peux pas te cuisiner à part peut-être une petite omelette tu peux pas te faire un vrai plat en cinq minutes qui n'est pas surgelé non non c'est pas vrai donc maintenant tu as deux choix soit tu vas encore continuer à t'enfoncer là dedans soit tu peux l'admettre mais non c'est faux alors ça c'est vrai pour le coup à me gare mais là globalement j'ai la grosse flemme je te dis clairement mais oui ok tu raisons surgelé si c'est la vie tu mens à quel moment j'ai dit ça monomique à quel moment j'ai dit ça va chier cordialement va chier c'est faux tu es en mode là tu es en mode entêté tu sais les moments où tu as dit que tu pas tu faisais le vieux con entêté tu es en plein dedans je n'ai jamais dit ça je tout ce que je dis c'est que pour mon utilisation en tant que streamer comme j'ai peu de temps tu ne peux pas faire un plat sain complet en cinq minutes ça n'existe pas c'est faux c'est un mensonge et que le surgelé dans ma situation mais pratique c'est pas un débat c'est un fait dans ma situation si toi tu as le temps de te faire à manger des plats avec plein de légumes et tout ggur je suis ravi pour toi mais ça te prend pas cinq minutes ça c'est faux et les mensonges ça n'a pas c'est pas très intéressant mais le cuiseur de riz c'est fantastique mais ça scut pas en cinq minutes j'en ai un cuiseur à riz c'est pas en cinq minutes non plus toi mais c'est vrai que c'est génial là c'est très très bien pour le coup amégane